Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au 100 livres de la formation. Aujourd'hui, on aborde le livre 8. L'Itze, 5 siècles avant Jésus-Christ, a écrit le traité du vide parfait. Et le traité du vide parfait s'inscrit dans la philosophie de Lao Tzu, qu'on a vu dans le numéro 7. Citation. « Le discours parfait est sans parole. L'acte parfait est de ne pas agir. Ce que tous les sages savent est peu profond. » Autrement dit, ce discours est particulièrement décalé parce qu'il montre, si on reprend le premier élément, l'exemplarité. Le maître doit être exemplaire et c'est cette exemplarité qui fait école. C'est-à-dire, au lieu de dire « il faut être agile, il faut être alerte, il faut être serein dans sa vie », montrons cette sérénité et on la transmettra de cette façon. Le deuxième élément, c'est la contemplation, le non-agir, qui a souvent été perçu comme un nihilisme social, si on reprend le terme de Martin Heidegger, alors que c'est autre chose. Et le dernier élément, la non-profondeur des savoirs, c'est-à-dire la légèreté de la connaissance et donc aussi un droit à l'ignorance. Ça ne sert à rien de capitaliser des savoirs qui trompent et qui nous écartent du réel. Donc l'idée, c'est justement de revenir à l'essence des choses, à la réalité des choses. Et si on reprend la terminologie de Jean Baudrillard, le sociologue, on dirait que le réel, c'est le monde tel qu'il est, brut, alors que la réalité, c'est le monde comme il est perçu, l'histoire qui nous permet de raconter le monde, qui permet de dégager une vérité sociale, et cette vérité sociale permet de développer de la performance, une façon de penser le monde, mais ce n'est pas le réel, c'est la réalité. Et donc c'est tout le travail de Lietze qui nous dit accueillons le monde comme il est réellement, pas comme il est pensé. Et ça, ça fait une grosse différence, c'est que ça évite de partir dans des hubris qui n'ont de raison d'être que dans l'histoire qu'on se raconte. Et donc la formation, qui est un élément de cette réalité, elle nous apprend, elle nous transmet cette réalité sociale. Dans ces cas-là, Lietze dit revenons au réel, revenons à la réalité des choses, et cessons justement de rajouter des couches qui n'ont pas lieu d'être. Et cette réalité, si je reviens sur l'idée de contemplation, de méditation aujourd'hui, qui est très à la mode, étymologiquement parlant, ça veut dire être avec une portion du ciel. Et donc ça montre bien derrière une cosmologie qui n'est pas celle de nos civilisations, mais qui est une cosmologie qui dit soyons en harmonie avec le monde. Le monde réel et pas le monde pensé comme il est. Et donc c'est un, pour la formation, c'est une proposition, surtout quand on tient compte des soft skills aujourd'hui, qui est particulièrement intéressante pour s'interroger sur deux choses, à la fois le réel et surtout le réel qui va nous permettre de reconstruire une réalité différente. C'est en fait le moment rablésien où on bascule d'un monde à l'autre. Et ça, c'est ce que peut nous apporter Lietze avec un regard qui est particulièrement riche et particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui, ici et maintenant. Merci beaucoup. Pensez à regarder les notes de l'émission. Au revoir. Merci beaucoup.